... Il manie la langue française tel un funambule sur son fil. Alexandre Lacroix n'a Dieu que pour l'écriture, lui qui dirige Philosophie Magazine depuis 6 ans. Auteur de nombreux romans, il considère son activité comme sa raison d'être. Des mots, toujours des mots, rien que des mots, portrait d'un homme qui dévore les livres et les lignes et qui s'interroge sans cesse sur le monde qui l'entoure. Alexandre Lacroix, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine depuis 6 ans. 6 ans maintenant. Finalement, c'est normal de vous retrouver dans le monde de l'édition, vous qui avez commencé à écrire assez jeune, je crois. À la fin de mes études, quand j'étais en dernière année à Sciences Po, j'ai publié un roman qui a eu un petit succès critique, mais ça m'a décidé à franchir le pas, à prendre un risque. Je suis allé vivre à ce moment-là à la campagne. Je n'ai pas vraiment cherché à rentrer dans la vie active. Alors, j'ai fait des livres, des romans, des essais. Et pour la dimension alimentaire, pour survivre des articles et des cours d'écriture ou de littérature que je donnais ici et là. Et puis, il y a une rencontre qui s'est faite. D'abord avec un journal pour lequel je collaborais qui s'appelait L'Imbécile, qui était un journal très spécial, un journal interdit aux journalistes. Il fallait être romancier pour y écrire. Et l'un de ses financiers, Fabrice Gershel, avait en tête de créer un magazine de philosophie. Il m'a fait la proposition à un moment complètement inattendu de venir à Paris pour m'occuper de journal. C'était tellement attirant l'idée de créer un journal en partant de rien. C'est en 2005 que vous avez créé ce magazine ? C'est vraiment un défi ? Oui, on a commencé à travailler en août 2005, mais le premier numéro est sorti en avril 2006. Il y avait beaucoup à faire et là, on pensait que c'était simple. En fait, on a découvert que c'était très compliqué de réussir à marier le temps court de l'actualité, qui préoccupe le journaliste, et le temps long des concepts ou du travail philosophique. C'est pour ça que vous vous réfugiez dans l'écriture de temps en temps. Vous écrivez des romans, même des romans autobiographiques. Il y a notamment ces premiers romans où vous relatez le deuil de votre père, par exemple. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est comme une thérapie ? Ça représente quoi pour vous, finalement ? Ce n'est pas une thérapie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. C'est vrai que c'est là qu'est un peu le centre de gravité de mon existence, au sens où ce qui m'intéresse, c'est de progresser dans la maîtrise des mots. Ça, c'est un chemin d'existence, ce n'est pas une thérapie. Si vous n'aviez pas été journaliste, quelle carrière vous auriez aimé avoir ? En réalité, s'il n'y avait pas eu cette proposition complètement inattendue de la part de Fabrice Karcher, je serais resté dans ma campagne à écrire. Je n'ai jamais cessé d'enseigner. Encore aujourd'hui, j'enseigne deux heures par semaine. J'aime bien enseigner. Je pense que j'aurais développé des activités de pigiste, et des activités notamment autour des ateliers d'écriture, puisqu'il y a une demande pour ça, pour gagner l'argent nécessaire à vivre, puisque l'écriture n'y suffit pas. Et l'avenir vous concernant, c'est quoi ? C'est d'autres livres ? Est-ce que vous avez d'autres projets en tête ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai publié pour la première fois à 23 ans, et en fait, régulièrement, tous les deux ans, il y a une publication. Donc ça, je pense que tant que les éditeurs acceptent mes manuscrits, ça continuera, puisque je continue à travailler. D'accord. Pour finir, est-ce que vous avez une citation favorite ? Ah ! Ça, c'est une question piège. Mais quand même, c'est du côté de chez Nietzsche que j'irai chercher une phrase clé. Et alors, laquelle ? Parce qu'il y en a tellement... Je ne sais pas... Les grandes périodes de notre vie sont celles où nous sommes capables d'appeler le mal qui est en nous la meilleure part de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada